Bonjour à tous et bienvenue chez Escapade Barludic. Aujourd'hui nous allons vous présenter le jeu Fallout Shieldsters, le jeu de plateau. C'est un jeu de société qui a été adapté par rapport au jeu mobile. Vous avez donc une petite boîte métallique pour pouvoir ranger tout votre matériel. Vous avez donc de quoi jouer pour 4 joueurs. Il faut compter à peu près un quart d'heure, 20 minutes par joueur pour la partie. Vous allez avoir des pions de votre couleur par rapport à votre personnage. Avec des plateaux pour chaque joueur. Des pions bonheur et vos pions ressources qui vous permettront de marter votre énergie, votre nourriture et votre eau. Je vais donc vous montrer l'installation de ce jeu. Le but c'est que votre leader est décédé, suivant le nombre de joueurs. Vous allez donc devoir faire en sorte de devenir un peu un mentor. Pour cela il faudra construire des bâtiments et augmenter le bonheur de votre famille. Pour cela, vous avez donc les petits jetons qui sont ici, qui sont les jetons de bonheur. Ici vous avez un jeton donc premier joueur qui est ici. Pour décider qui c'est le premier joueur, c'est celui qui était enterré le plus profondément récemment. Après c'est vous qui vous débrouillez, si vous voulez creuser un trou pour pouvoir jouer en premier, c'est vous qui voyez. Alors prenez un plateau suivant votre personnage. Donc là je vais faire pour une partie pour deux joueurs. Donc je vais prendre un plateau jaune et un plateau blanc. Et vous prenez donc un personnage et un deuxième personnage par plateau. Alors il y a des designs différents de votre personnage. Vous prenez ceux qui vous plaisent le plus. Ça n'a aucune importance dans le jeu. Et le reste vous mettez de côté. Ces dés là vous aideront pour la menace et pour les combats. Donc on les met de côté pour le moment. Pour installer le jeu, du coup vous allez avoir les bâtiments qui sont avec le dos rouge pour le démarrage. Ici vous avez donc des petits numéros qui sont indiqués sur chacune des cartes. Ça vous aide à placer le jeu. Du coup vous mettez du plus petit au plus grand. Au milieu il y a toujours l'ascenseur. Du coup c'est la carte rouge. On va mettre au milieu. Et après donc vous avez le 5, le 3 et le 2. Et là votre plateau est installé. Pour les icônes, donc ici c'est où vos personnages peuvent arriver. Et là c'est ce que vous gagnez en mettant un personnage à l'intérieur. Vous allez avoir ici donc une piste de nouveau lieu. Que vous pourrez donc construire. Ce paquet vous le mélangez et vous le mettez au dessus. Ça sera donc la piste d'achat. Ici vous avez les cartes objet. Des protections, des animaux, des outils, des armes. Pareil vous le mélangez, vous créez une piste. Ici c'est la menace. Donc c'est tout ce qui va venir déranger votre population. Pareil vous le mélangez, vous le mettez au milieu. On va dire que c'est le joueur blanc. Voilà, il a été faire de la spéélo. Il a été sous terre. Du coup c'est lui qui commence. Et après vous avez donc ces cartes là. Qui sont donc des cartes ascenseur. Il y en a une pour chacun des joueurs. Donc on a le blanc. Et le jaune. Le reste vous pouvez le ranger dans la boîte. Et là vous êtes prêt à pouvoir commencer. Le but du jeu pour mettre fin à la partie. Vous avez deux possibilités. La première possibilité c'est d'avoir construit six bâtiments. Donc trois à gauche et trois à droite. Par rapport à votre étage d'ascenseur. Ça met fin à la partie. Vous calculez donc qui c'est qui a le plus de bonheur. Sachant que vous allez retirer un jeton bonheur. Pour chaque menace qui se trouve dans votre étage. Deuxième possibilité pour pouvoir finir l'aventure. C'est que la pile menace a totalement été utilisée. Ce qui met une fin à la partie. Maintenant que vous avez installé ce jeu. Vous allez donc pouvoir piocher les trois premières cartes. Et créer une piste d'achat. Et pareil pour les objets. Et là vous êtes totalement prêt pour pouvoir commencer votre partie. Je vais donc expliquer un peu les icônes avant de commencer. Sur les objets. Ici vous avez toujours un petit icône. Qui dit que vous devez engager. Donc vous tournez la carte. Pour pouvoir utiliser son effet. Et vous lisez donc le texte par rapport à l'objet. Par exemple ici incliné cette carte avant le combat. Pour ajouter trois au résultat du lancer de dés. Pour attaquer donc les menaces. A chaque fois que vous achetez une carte. Par exemple si j'achetais celle-ci. Je devrais donc remplacer cette carte par un nouvel. Ainsi de suite. Les menaces vous prenez dans la pile. Ici vous avez donc les bâtiments. Pareil si j'achète un bâtiment. Je viens le remplacer. Vous avez donc deux types différents. Ou plusieurs types. Ici par exemple. Pour pouvoir construire ce bâtiment. Il faudra donc que je dépense les ressources qui sont indiquées là. Les lettres. C'est des lettres spéciales. C'est si vous venez à entraîner votre personnage. Par exemple avec ces cartes ici. Vous avez un L. Vous devez donc spécialiser votre personnage. Et vous pourrez donc doubler l'effet de votre carte. Si votre personnage a été spécialisé dans cette lettre. Et ici c'est des liens. C'est qu'en fait au lieu de poser un seul personnage. Vous allez en poser deux. Pour pouvoir faire l'effet. Par exemple si j'en pose deux. Et je dépense donc un de nourriture. Je recrute un civil. Je vais vous montrer donc un petit tour. Donc je commence. Je prends mon personnage. Et je peux mettre dans les cases correspondantes. Alors comme vous voyez. J'ai aucune icône. Vu que je viens de commencer la partie. Donc il faut que je récupère déjà des ressources. Donc déjà si je viens ici. Je ne peux pas. Parce qu'il faut que je dépense de l'eau pour aller dehors. Je peux aller ici. Si je vais ici. Hop par exemple. Je vais prendre le jeton de premier joueur. Donc ça veut dire c'est moi qui jouerai au prochain tour. Le premier joueur. Là ici. Il me faut des ressources. C'est pour recruter une nouvelle troupe. Pareil. Il me faut des ressources. Là je peux spécialiser. Dans ce que je veux. Donc je choisis la lettre. Ici il faut que votre personnage soit blessé. Pour qu'il soit blessé. Il doit avoir perdu un combat. Et il reste allongé. Donc ça veut dire que par exemple. Pour récupérer. Il est allongé. Pour le soigner. On va le remettre ici. Hop. Du coup vous le remettez debout. Il est soigné. C'est l'effet de l'icône qui se trouve là. Je vous le montre. Hop. Là c'est le soin. Ici. Hop. Vous gagnez un jeton en dos. Donc je prends mon jeton. Hop. Je le mets dans la place eau. Pareil pour là. Ici. Deux nourritures. Je prenais deux jetons. Hop. Je remettais deux. En nourriture. Sachant que le deuxième joueur. Qui jouera. Il n'a pas le choix d'avoir une seule nourriture. Deux d'énergie. Et un d'énergie. Ainsi de suite. Voilà pour les icônes de base. Ici. Si je viens ici. Je donc. Pourrais payer le coût de construction. Donc ici. Vous avez votre petite icône. Donc vous payez toujours le coût. Qui est indiqué en bas. En priorité. Si vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Placer votre personnage ici. Là donc. Je dois payer les icônes. Qui sont indiquées. Ici. Sur les cartes. Si je le fais. Je vais gagner également deux de bonheur. Et je pourrais donc. Le verre. C'est construire. Le bâtiment. Alors. Le tout premier tour. Il n'y a pas de menace. Du coup. Vous n'occupez pas de ce tas là. Moi. J'ai joué mon premier personnage. Et j'ai décidé d'aller ici. En food. Et donc. De récupérer. Deux jetons. Deux nourriture. Je prends deux jetons. Je mets en nourriture. J'ai joué mon personnage. C'est à mon joueur de gauche. De jouer. Celui-ci. Il décide de récupérer. Deux d'énergie. C'est à mon tour. Je vais décider. De récupérer. Un nourriture. Également. Je prends un. C'est au joueur suivant. Celui-ci. Veut se spécialiser. Par exemple. Et prendre le premier joueur. Du coup. Il prend le premier joueur. Et. Voilà. J'ai fini mon premier tour. Tout le monde ne peut plus jouer d'action. Si à un moment. Vous ne pouvez pas placer. L'un de vos personnages. Parce que vous ne respectez pas. Les conditions. Par exemple. Rouge. Et qu'il n'y a plus de place. Disponible sur le plateau. Vous pouvez passer. Par contre. Si vous passez. Vous ne pouvez plus du tout. Jouer. Ce tour-ci. Du coup. Quand vous avez fini. Votre premier tour. Vous récupérez. Vos personnages. Et avec les ressources. Donc là. J'ai été fait tout de suite. Je récupère mes trois. J'ai récupéré mes deux. J'ai récupéré le jeton. Là. Si. J'ai donc le couleur L. Hop. Ici. L. Spécialisé. Du coup. Mon pion. Je le récupère. Et je le mets dans la case L. Il sera donc spécialisé. Spécialisé. Ça sert à quoi. Ça permet de doubler l'effet d'une case. Donc ici. Je le récupère. Je le récupère. Et lui. Je le récupère. Donc par exemple. Ici. Comme je vous dis. Je double. Ça veut dire. Si je viens placer maintenant. Au prochain tour. Le personnage qui est en L. Dans cette case là. Il va produire de nourriture. Au lieu d'un. Et ici. Ça serait. Deux d'énergie. C'est peut-être pas forcément. Utile et pratique. Là. Pour ce tour là. Et par exemple. Si j'avais cette icône là. J'aurais eu. De nourriture. Et de dos. Ou celui-ci. J'aurais eu en L. Quatre de nourriture. Si j'étais spécialisé. En L. Ça marche qu'une seule fois. Sachant que. Si je viens me placer au prochain tour ici. Il ne sera plus spécialisé. Dans la lettre L. J'ai fait mon premier tour. Maintenant. C'est au joueur jaune. De jouer. Maintenant. Vous allez donc générer la menace. Vous prenez. Hop. Les deux dés. Vous lancez. Et là. J'ai fait un 6. Alors. Comme je vous l'ai montré. Vous avez sur les icônes. Des numéros. Donc ici. 4. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Ça vous indique. Où arrive le monstre. Donc ici. C'est en 7. Par contre. Ici. On voit que le 7. Est barré. Hop. Je vous le montre. Là. Le 7 est barré. Parce qu'il ne peut pas. Y avoir d'ennemis. Dans les ascenseurs. Du coup. On n'en place pas. Les étages suivants. Ben. Il n'y a pas de bâtiment. Ce tour-ci. Donc. On n'est pas embêté. Pour le moment. Le joueur jaune. Peu commencer. Et décide. Là. J'ai 2 d'énergie. Si je veux construire. Il me faut de l'eau ici. Et là. Il me faut de la nourriture. Du coup. Je vais aller. Hop. Et chercher. 2 champs de nourriture. Ici. J'ai 3 nourritures. Mais 3 nourritures. Je ne peux rien faire de spécial. Ce que je peux faire. C'est par exemple. Je viens ici. Où il me demande. 3 icônes de nourriture. Je prends. Mes 3 jetons. Je les remets dans la réserve. Et je vais donc. Prendre un nouveau personnage. De la boîte. Et le mettre au dessus. Donc. Je aurai. 3 personnages. Maintenant. Pour la totalité. De la partie. Pour pouvoir jouer. Donc. Ça me permet d'avoir plus d'action. Et faire beaucoup plus de choses. C'est à moi. Donc là. Il me faut. Par exemple. Encore. Un d'énergie. J'avais spécialisé. Mon personnage. Donc. Je vais essayer d'utiliser. D'en bénéficier. Hop. Je prends la nourriture. Du coup. J'en prends. 2. Vu que j'étais spécialisé. Donc. Ça vaut. Pas forcément le coup. Donc. Je vais pas forcément faire ça. Tant pis. J'ai spécialisé pour rien. Hop. J'ai mon temps. S. Et ça fait. 2 d'énergie. Ce sera beaucoup plus pratique. C'est à moi de jouer. J'ai besoin. De nourriture. Et d'énergie. Et l'eau ça donne. Bah je vais peut-être prendre de l'eau. Donc j'ai ici. Et je vais prendre. Un pion d'eau. J'ai fini mon tour. Je récupère. Donc. Hop. Mes personnages. Et comme personne n'a pris le jeu. Ton premier joueur. Donc c'est toujours. Aux joueurs jaunes. De jouer. Ma première action. Donc. Hop. On refait la menace. On lance. Et on a un. 4. Donc du coup. J'ai la cascade ici. Je la recouvre. Il y a un ennemi ici. Pour le battre. Bah il faudra que j'en sais. D. Que je fasse 8. Ou plus. Comme il t'indiqué. Hop. Ici. Si je le bats. Je lui ai gagné. Un jeton bonheur. Et. Une ressource. De ce que je désire. Et par contre. Je ne peux plus du tout. Faire l'action. Qui était indiquée. En dessous. Tant que je n'ai pas détruit. La menace. Alors. Là ici. J'ai de quoi construire. Donc je vais ici. Hop. Allez là. Je dépense. Pour y prendre. Ce bâtiment là. Hop. Donc. Trois d'énergie. Et de nourriture. Et je construis le bâtiment. Soit à gauche. Soit à droite. Ça n'a pas vraiment d'importance. Donc je vais le mettre ici. C'est au joueur blanc. Au joueur blanc. J'ai que de l'eau. Il me manque de la nourriture. Et il me manque de l'énergie. Donc je vais aller ici en énergie. Pour récupérer de l'énergie. Le joueur jaune peut jouer. Là par contre. C'est mon bâtiment. Je peux très bien aller ici. Hop. Et récupérer. Trois. De nourriture. Hop. Au joueur blanc. Donc par exemple. Si je veux prendre. Ici. Je n'ai pas pris. La carte. Hop. Il me faut de l'énergie. J'en ai pas assez. De la nourriture. Et de l'eau. Donc j'allais chercher. De la nourriture. Alors je peux très bien aller là. Donc je gagne deux nourritures. Ou je peux aller là. Si je vais ici. Chez mon collègue. Je gagnerai donc deux nourritures. Mais par contre. Comme c'est son bâtiment à lui. Je suis ici. Il pourra donc choisir. Une ressource. Donc il prend un cube. De la réserve. Et il peut donc augmenter. Son plateau. On pourrait donc après. Utiliser les bâtiments des autres joueurs. Mais là du coup. Je vais aller là. Pour éviter de lui faire. Bénéficier de cet effet. Donc je vais pas aller là. Pour construire ici. C'est peut-être mieux. Je vais aller faire de l'eau. Hop. Voilà. C'est un nouveau tour. Vu que. Ah non. J'ai encore une action ici. Là j'ai plus d'action. Donc il passe. Il ne pourra plus jouer. Moi j'ai encore un personnage. Donc je vais aller là. Ou quoi que. Ici. Hop. J'ai mes deux jetons. N'oubliez pas de prendre vos jetons. Hop. Faites pas comme moi. Donc ici j'ai deux jetons. Là si j'ai deux électricités. Et deux dos. Je peux très bien. Donc aller construire également un bâtiment. J'ai dépensé tout ça. Et je vais donc construire ce bâtiment là. Que je vais mettre par exemple ici. Là c'est pareil. Hop. Je gagne deux jetons. Hop. Et je ne peux plus faire d'action. Là donc je pourrais l'utiliser pour pouvoir construire des personnages. Je récupère. Hop. Les personnages. La menace n'est pas retirée. Donc elle est retirée uniquement si votre personnage est debout. Ça veut dire que vous avez gagné le combat. Si votre personnage est allongé. Donc ça veut dire qu'il a été blessé. Donc hop. Vous le récupérez comme celui-ci. Et donc le monstre reste. Du coup. Nouveau tour. On jette donc la menace pour le premier étage. J'ai 7. Donc l'ascenseur. Ça ne donne rien. Maintenant comme j'ai des bâtiments. Je vais lancer également 8. Donc on regarde le 8. C'est la colonne. On n'applique pas. Et encore ici. 7. C'est l'ascenseur. On n'applique pas. C'est toujours le joueur jaune qui commence. Donc on avance. Je vais décider de prendre 3 de nourriture. Quoique. Quoique. Je vais aller là. Pour 3 de nourriture. Et je vais recruter. Au blanc. Donc le blanc. Je vais décider d'utiliser par exemple. Ici. Donc 2 personnages. En même temps. Pour la même action. Pour recruter. Au jaune. Je vais aller chercher de la nourriture. Je prends un truc. Au blanc. Je vais. J'ai encore oublié de retourner là. Donc là c'est par exemple. 4. De ce que je veux. Plus de l'énergie. Donc je vais aller chercher. Hop. Ici. De l'énergie. J'ai fini mon tour. On récupère les personnages. On refait une phase. Hop. Du coup j'ai 6. 7, 8, 9. Hop. On met un ennemi. Ici. 3. Donc la colonne 3. Et là. J'ai rien. Et 8. J'ai un ennemi. J'ai un ennemi. Premier joueur. On est toujours jaune. Donc on va faire un tout dernier tour pour vous montrer. Alors. Je vais décider de voir recruter. Par exemple. Pour 3. Hop. Je vais recruter encore. Hop. Un allié. Le blanc. J'ai de l'énergie. Il m'en manque encore un peu. Donc je vais reprendre de l'énergie. Au jaune. Je vais décider. Hop. D'aller chercher de la nourriture. Là. J'ai de l'énergie. Par contre. Il me faudrait de la nourriture. Et de l'eau. Donc je vais chercher de la nourriture. Là si j'ai envie de libérer ma case. Par contre. Il me faut 2 personnages. Donc ce n'est pas possible. Et je vais vous montrer. Donc par exemple. Un combat. Donc là si. Je vais là. Je lance le dé. Donc je dois faire 8 ou plus. Je fais 7. Donc j'ai raté mon combat. Mon personnage est blessé. Je le couche. Et je ne remporte pas du tout. Les récompenses. Du coup. C'est eau blanc. Je vais aller chercher. De l'eau. Donc je vais aller là. Le jaune ne peut pas jouer. Donc il passe. Il ne pourra plus jouer. Et donc eau blanc. Donc là. J'ai de l'eau. De la nourriture. Et du courant. Je vais construire. Donc une nouvelle pièce. En mettant mon personnage ici. Du coup. Je dépense. Mon eau. Ma nourriture. Et mes trois d'énergie. Je place le bâtiment. Du coup. Je gagne 2 de bonheur. Et j'aurai donc une salle qui permet. Donc maintenant. D'avoir de la nourriture. Et de l'eau. Et vous jouez donc comme ça. Ainsi de suite. Si je commence un nouveau tour. Donc je relance. Donc à 5. Hop. J'ai ici. Donc je récupère mes personnages. Ceux qui est blessé. Il reste blessé. Du coup. J'ai une menace qui vient ici. Là je continue. 4. Donc il n'y a pas. Et 8. Il y a déjà une menace. Voilà. Donc vous continuez. Passer donc à jouer. Ainsi de suite. Jusqu'au moment. Que vous avez donc. Soit placé toutes les menaces. Ou soit. Quand vous avez construit. Vos 6 bâtiments. J'espère que cette explication. Vous a plu. Je vous dis. A très bientôt. Et si ça vous a plu. N'hésitez pas. A laisser. Un petit pouce bleu. De laisser. Donc un commentaire. Si vous voulez. Qu'on vous présente. Un nouveau jeu. Ou autre. Et si vous voulez. Rater aucune de nos vidéos. N'oubliez pas. De appuyer sur la touche. De notification. Sur ce. Je vous dis à bientôt. Et merci beaucoup. Ciao. Ciao.